Sur ce graphique, on a la structure de la participation en fonction des tranches d'âge. On se rend compte que chez les moins de 35 ans, vous avez 43% des moins de 35 ans qui se disent certains d'aller voter, alors que ça atteint 58% chez les 35-59 ans et ça atteint 72% chez les 60 ans et plus. Ce qui montre bien qu'on a cet aspect assez générationnel dans la dynamique de participation à l'heure actuelle, ce qui peut forcément avoir un impact sur le résultat du scrutin, parce que les générations ont des valeurs différentes et ne vont pas voter la même chose lors des élections. Le législatif, c'est juste une élection de confirmation, une élection présidentielle finalement, parce que ça donne une énorme prime aux législatives. Donc ça montre quand même qu'il y a une certaine limite à ce public entre lui et puis le Rassemblement national et Zemmour d'un autre côté. Et vous, vous allez continuer à travailler là sur l'abstention ou vous avez d'autres sujets d'études ? Non, on a un peu... Enfin, là, avec l'oublié, on se focalise un peu juste sur la course de petits chevaux entre les différents candidats, alors que quand même, un des faits majeurs, c'est... Ordinairement, on a plutôt tendance à observer que l'abstention augmente dans toutes les élections, d'année en année, hormis pour l'élection présidentielle, où ça reste à un niveau assez bas, autour de 20%. Seulement, à l'heure actuelle, il y a 40% de la population qui ne sont pas certains d'aller voter. Donc peut-être que pour la première fois, on pourrait avoir une abstention qui est bien plus importante que ce qu'on a l'habitude de voir, finalement, habituellement.